... Merci d'avoir choisi Gabo News. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble une jeune Gabonaise, humoriste, actrice et comédienne. Elle s'est bien sûr Starlin, Ada, elle est originaire de le Guayu Vindo. On se retrouve juste après. À la recherche d'un air en couleur t'invitant au Gabon. Trouver des mots qui te parleront de mon toit d'Afrique. Sur une bille de coume saluant le coucher du soleil. Sur une pire Bonsoir à tous les Gabonais. Je suis Starlin, Ada. Je suis née à Makoku en 1986. J'ai grandi donc à Libreville et à l'âge de 7 ans, j'ai eu un accident de voiture qui m'a laissée paralysée des deux jambes. Ma mère ayant épousé un Français ici a eu l'opportunité de me faire venir en France où j'ai fait de la rééducation jusque l'âge de mes 18 ans. J'ai grandi en Lorraine à Metz avec ma mère et son époux et donc mes petits frères où j'ai fait un bac action communication commerciale. Suite à cela, j'ai suivi un an à l'université en information et communication à Metz. Mais je me suis rendu compte que ce n'était pas vraiment mon domaine. Donc je suis partie à Bruxelles où j'ai fait une école de commerce en marketing et management. suite à cela, je suis revenue à Metz où je suis restée un peu avec ma famille mais n'ayant pas trouvé bonheur là-bas au niveau professionnel, j'ai décidé de venir à Paris. Donc j'ai travaillé dans une maison de luxe comme store manager mais je me suis rendu compte que ce n'était pas ça le but de ma vie. Je me suis rendu compte que j'ai fait ces études aussi non seulement pour m'instruire parce que c'est important l'éducation, toute autonomie et épanouissement par-delà. Mais je me suis rendu compte que ma vraie passion en fait, c'était le cinéma et l'humour. Vous croyez vraiment que j'ai eu une chance de m'en sortir ? Je ne vous cache pas que l'affaire est complexe. Je vais prendre combien ? Avec la remise de peine, un bon avocat général ? Six ans. Peut-être au moins. J'aimerais tellement revenir en arrière. Je vous comprends. Ce n'est pas la prison qui me fait le plus peur. C'est la famille. Je ne sais pas ce qui va se passer au procès. J'ai peur. J'ai peur de leur regard. De leur mot. Alors, écoutez-moi, Camille. Vous ne devez surtout pas penser à la famille. Bien qu'il y ait des chances que vous soyez acquittés, vous en courez 20 ans de prison. vous devez vous battre. Ne vous souciez pas du regard de monsieur et madame Rochelle. Concentrez-vous sur le mien. Vous me faites confiance. Bon, vous m'avez engagée. Je vais vous sortir de là, Camille. On est d'accord ? Oui. Très bien. Ne vous souciez plus de ça. Laissez-moi faire mon boulot. Très bien. Merci. De rien. Mais étant, en fait, une jeune Africaine, je n'ai pas eu la possibilité d'explorer, en fait, ce domaine un peu plus tôt parce que, voilà, pour la famille, c'était important que j'ai un bagage intellectuel. Donc, je me suis dit, OK, maintenant, il est temps que je fasse ces choses pour moi. Donc, j'ai tout abandonné. J'ai abandonné l'univers du marketing, l'univers du commerce et j'ai repris tout à zéro en m'inscrivant dans une école de One Woman Show. Donc, en 2012, j'ai eu l'opportunité de faire l'ouverture du concert de Patience d'Abami que j'en remercie d'ailleurs où j'ai presté sur le thème de les techniques de drag des hommes gabonais. Je me suis rendu compte qu'en fait, les Gabonais ne savent pas draguer, en fait. C'est-à-dire qu'ils sont là, toi, tu es là, tu dis, Manny, non, mais toi, tu es trop belle. Ça, c'est quoi ? L'engala, viens ici, machin. Et en fait, et quand tu ne veux pas d'eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils disent « Hum, 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 pourquoi tu fais ta bête ? D'abord, tu es moche et tout. Fous-moi le camp ! » Et donc, et en fait, moi, je n'ai pas tellement vécu ça, mais ce sont mes amis, en fait, qui me parlaient de ces différentes techniques de drag que je trouvais assez différentes par rapport à ce qui se passe ici parce qu'ici, en France, les hommes, en général, ils ont peur d'aborder les blacks et tout ça, ils te regardent, tu sais, mais on se regarde, c'est comment ? Tu veux me draguer ? Tu ne veux pas me draguer ? Donc, finalement, j'ai voulu, en fait, illustrer ça par rapport à cet événement. Ensuite, j'ai eu aussi la possibilité de collaborer avec des artistes internationaux tels que Fali Poupa. Ça va, il me saoule, ce mec qui me saoule. Franchement. Voilà. Le niveau du cinéma, j'ai déjà tourné dans deux courts-métrages, c'est-à-dire Le jour de liesse de Laurentini-les-Beaux, Kiss Kiss Bon Bon de Julien Dix, et dans un niveau plus important, j'ai tourné dans le long-métrage Jeux de dames de Maxwell K. Deval. Je me suis fait violer. Qui t'a fait ça ? Où ça ? Dans la maison. Dans la maison ? Ici ? Tu connais ce type ? T'en as parlé à quelqu'un ? Oh, putain de merde. Vanessa. Ça fait deux ans que je me suis lancée dans le domaine. C'est vraiment quelque chose qui me rend heureuse, quelque chose dans lequel je m'épanouis. J'ai tout quitté pour ma passion, mais je pense que dans la vie, si on ne vit pas ses rêves, la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Je voudrais délivrer un message pour mes sœurs gabonaises. Je voudrais leur dire que j'ai l'espoir qu'elles puissent être autonomes économiquement, car n'oublions pas, nous sommes des leviers de notre nation. J'ai l'espoir qu'elles réalisent que leur empreinte est importante sur la sphère publique et sur la sphère familiale. Je voudrais qu'elles se rendent compte qu'elles ne doivent plus être derrière l'homme mais à côté de l'homme. Je voudrais qu'elles soient en fait une source de motivation aussi pour l'homme et je voudrais qu'elles prennent exemple sur ces femmes leaders qui naissent un peu partout dans les pays africains. J'aimerais qu'en fait elles aient plus confiance en elles. J'aimerais qu'elles sachent que toutes ces personnes, toutes ces femmes aujourd'hui qui sont des grandes leaders dans le monde ont commencé quelque part. Mais je me suis rendue compte qu'en fait plus vite on emprunte ce chemin vers notre destinée et mieux on est capable de gérer en fait les désillusions, de gérer les obstacles. Nous sommes une chaîne et si l'une d'entre nous ne fait pas ce pourquoi elle a été appelée à faire, c'est toute la chaîne qui est défaillante. Donc moi à mon niveau, au niveau de la France, je vais essayer du mieux possible de représenter le Gabon dans l'univers du 7e art. Et j'attends aussi de la part du gouvernement ou de la part de mes frangins et frangines du Gabon leur soutien. En 2011, en fait, j'étais au Gabon parce que ma mère a été invitée au cinquantenaire par notre première dame Sylvia Bongo et nous avons été honorées donc par cette invitation. Et j'ai vraiment été frappée parce que je me suis rendue compte qu'il y avait de plus en plus en fait d'entreprises tenues par des femmes. C'est-à-dire que je me suis rendue compte qu'il y avait des salons de coiffure, il y avait des spas, il y avait de... En fait, il y avait pas mal de petites structures comme ça qui se sont créées. Et là, je me suis dit ah tiens, finalement, les femmes du Gabon aussi, elles commencent à s'intéresser à tout ce qui est artistique, tout ce qui est beauté, soins du corps et tout. Et vraiment, ça, ça m'a frappée. Ce qui m'a frappée aussi, ce sont les infrastructures qui ont changé, qui ont évolué, qui deviennent de plus en plus modernes et ce qui me permet de dire sans hésitation que justement, le Gabon est en phase de changer et aller encore au-delà de ce qui a été prévu par notre président de la République que j'encourage d'ailleurs par tout ce qu'il peut faire comme initiative par rapport au développement de mon cher pays. J'ai une grande, grande pensée donc pour ma grand-mère, Monique Mecam qui est donc restée, qui vit à ma coucou et donc en fait, je voudrais lui faire un cadeau parce que à chaque fois quand elle m'appelle et tout, elle me dit et tout, elle me demande est-ce que tu parles même encore le fond et tout ça parce que depuis là et tout, on ne sait même plus. Et donc du coup, je voudrais lui faire ce cadeau et lui dire que ma billeure me veut comme fin. me veut comme fin. Bon, me veut comme fin, comme une ta, quoi, mais tu vois, mais me veut toujours comme fin. Ma coume me fait le déjeuner, ma coume naouta be fière ne me dit parce que ou voir me donner des valeurs vraiment très importantes et tout. Je fais vraiment le maximum. Tu sais que ce n'est pas parce que ma vie, ta beva, la vie, elle est facile. Tu sais que il veut toujours combattre, quoi. Donc, ma heureux. Gros bisous et puis, j'espère que ma vie, très, très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada privilège l'émission qui se propose un coup de projecteur sur ces Gabonais qui réussissent en France et qui représente une nouvelle dynamique d'un pays qui bouge positivement et qui avance au-delà de ses frontières. Et aujourd'hui, nous avons déroulé le tapis rouge et de la plus belle manière, à une jeune et splendide, ravissante Gabonaise. Ada Starlin, elle est humoriste, comédienne et actrice. Elle est originaire de la province de Le Goué-Ivindo. Merci pour votre fidélité, on ne peut plus, précieuse et gracieuse à Gabon News. Ensemble, écrivons les belles pages de l'histoire du Gabon pour laisser l'amour en héritage. On se retrouve prochainement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada